L'un d'eux vit le long des cours d'eau du Costa Rica. C'est une grenouille de verre. Ce mâle minuscule n'est pas plus grand qu'un ongle, il est presque totalement invisible. C'est plus sage, presque tous les habitants de cette forêt sont susceptibles de le manger. Même une sauterelle. Il doit rester parfaitement immobile en espérant que l'insecte n'y voit que du feu. Le danger est passé. Heureusement, car ce mâle a des responsabilités familiales. Il garde un précieux trésor. Ces dernières semaines, les femelles ont défilé les unes après les autres pour lui confier leurs œufs. Certains sont sur le point des chlores. Il y a plusieurs groupes sur la feuille. Les œufs du haut, pondus plus récemment, ont à peine un jour. Mais dans la jungle, les agressions sont incessantes. Cette guêpe est spécialisée dans la chasse aux œufs de grenouilles. Elle a repéré le gigotement des tétards dans leur enveloppe translucide. Le mâle ne doit pas quitter son poste, car les œufs les plus récents sont les plus vulnérables. humains. Et il sait qu'il ne peut pas tous les garder. Mais ces tétards ne sont pas aussi impuissants qu'ils en ont l'air. Ceux qui n'ont pas encore éclos sentent le danger. Les plus développés sortent alors de leur poche et plongent dans le ruisseau en contrebas. les oeufs situés au sommet de la feuille sont encore trop jeunes pour éclore. Et les guêpes les ont repérés. Le dos du batracien ressemble aux œufs à s'y méprendre. Les guêpes semblent désorientées. En se servant de son corps comme bouclier, la grenouille court un riz. considérable. Une seule piqûre de guêpe suffirait à la tuer. Ce mâle a réussi à sauver presque tous ses petits. Mais il doit monter la garde encore deux longues semaines. Et survivre une seule journée dans cette jungle est déjà un exploit. de son corps.